Vous dégustez machinalement votre bol de céréales au petit-déjeuner. Vous pensez manger sain. Mais est-ce vraiment le cas ? A l'avant du paquet, il est indiqué « sucre 10% ». Ça va encore ! Attention, ce pourcentage ne reflète pas la quantité de sucre dans le produit. On fait référence ici à ce que l'on définit comme l'apport journalier d'un adulte type. Les valeurs guides sont fixées par la loi et se basent sur les besoins nutritionnels d'une femme type. Mais qu'est-ce qu'une portion au juste ? Un biscuit ? Ou tout un paquet ? Un verre de jus de fruits ? Ou toute la bouteille ? Dans le cas de nos céréales, le fabricant considère par exemple qu'une portion équivaut à 30 grammes. Cependant, un adulte normal en consomme facilement 100 grammes. Pour connaître la teneur en sucre d'une portion de 100 grammes de vos céréales, regardez le tableau nutritionnel sur la tranche de l'emballage. Sans le savoir, il peut vous arriver de manger déjà un tiers de l'apport de référence en sucre au petit déjeuner. Le fabricant peut déterminer lui-même la portion, et cette portion peut varier. Tâchez d'en tenir compte ! Testachat lutte pour des informations plus claires et transparentes sur les emballages. Et donc aussi pour des tailles de portions plus réalistes et uniformes. Voulez-vous savoir quelles informations sur les emballages peuvent vous aider à faire un choix sain ? Apprenez-en plus sur notre site web. 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 Sous-titrage FR ?